C'est le grand rendez-vous annuel de la création musicale. Le Festival Présence débute demain, vendredi, à la Maison de la Radio à Paris. Cette année, il est dédié aux deux Amériques. Bonsoir Jean-Pierre Rousseau, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur musique de Radio France à Paris. Alors, avant d'évoquer ce choix, de mettre en avant les deux Amériques pour cette 25e édition, peut-être une question sur la création musicale elle-même. Elle est souvent considérée comme pointue, exigeante, voire élitiste. Comment ouvrir cet art à tous les publics ? Par une réponse simple. Quand Mozart écrivait de la musique, il écrivait pour les gens, les auditeurs de son temps. Quand Beethoven écrivait de la musique, il ne pensait pas qu'il serait écouté trois siècles plus tard. Aujourd'hui, les compositeurs, quel que soit d'ailleurs le domaine de la musique, pourquoi est-ce que ça serait différent de créer pour de la musique dite classique que pour du rap, de la variété, de la chanson ? Il y a des créateurs, il y a des musiciens, des compositeurs vivants qui jouent de la musique vivante, qui créent de la musique vivante pour des auditeurs vivants. C'est aussi simple que ça. Alors, on va écouter un extrait, si vous le voulez bien, de Aufgang Concerto pour violon de Pascal Dussap. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cet extrait, donc c'était il y a quelques jours, un concert organisé le 26 janvier précisément. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de dédier, de mettre à l'honneur les deux Amériques ? Parce que c'est un continent, c'est même pas un continent, c'est un monde en soi extrêmement vaste. Sans doute parce qu'on le connaît moins bien, on connaît quelques figures de pro, on connaît Gershwin, on connaît Bernstein pour l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, c'est déjà un peu plus compliqué, sauf que, par exemple, on parle de la musique classique. Il y a aujourd'hui un certain nombre de stars qui sont vénézuéliennes. Je pense à Gustavo Doudamel, qui était justement à la Philharmonie, dans ce très belle salle qu'on voit sur l'écran, qui était aussi, il y a quelques jours, et bien pendant ce festival présence, on aura quatre chefs d'orchestre qui sont issus du même système, ce qu'on appelle El Sistema du Venezuela, cette espèce d'école fantastique qui fait travailler tous les gosses, qui leur fait apprendre la musique, et qui ensuite constitue des orchestres, des chœurs absolument fantastiques. C'est intéressant de voir comment ce continent, ces continents, ont des choses à nous dire, à nous apprendre, et comment aussi ils se sont inspirés de nous. Donc ce rapport entre les deux Amériques et l'Europe, c'est un peu le thème, le centre du festival présence. Alors, vous connaissez des compositeurs vénézuéliens, argentins aussi, brésiliens, colombiens. Alors, j'ai retrouvé cette citation sur votre site internet. Il y a une Amérique musicale dont Beethoven a été le Christophe Colomb, je serai son Pizarre ou son Cortez. C'est ce qu'a dit Hector Berlioz. Pourquoi cette citation ? Vous voyez, déjà à l'époque, Berlioz, début du 19e siècle, avait déjà cette sorte de fascination. On était encore loin de connaître l'Amérique comme on l'a surtout découverte au 19e et au 20e siècle. Mais vraiment, voilà, l'idée de ce festival, c'est de dire, d'abord, venez écouter, ouvrez grand vos oreilles sans a priori. Ce qu'on entend là, cet extrait de Concerto du Sapin, qu'on a entendu, c'est pas de la musique difficile, pointue. C'est une musique qui parle au cœur, à l'âme, parfois aux tripes aussi. C'est comme ça dans cet état d'esprit. D'ailleurs, on n'est pas obligé de la maîtriser pour en profiter. Mais il ne faut surtout pas. Il faut se laisser envahir par le son, par ce son d'orchestre. En plus de ça, on a la chance d'avoir un auditorium fantastique à la Maison de la Radio, d'avoir un studio 104, deux salles de concert magnifiques. Donc, il faut venir partager cette musique, vibrer avec la musique, plus encore que l'écouter à distance. Évidemment, tout le monde ne peut pas venir à Paris écouter les concerts du festival. Et pour ceux qui peuvent venir, quels sont les temps forts, les moments forts de ce programme ? Tous les concerts. Mais on peut dire celui de ce vendredi soir, c'est l'ouverture, avec là un panorama assez extraordinaire de l'Amérique, de ce qui vient d'Amérique, de ce qui est venu d'Amérique. Et puis aussi de ce que nous avons apporté, nous l'Europe, à l'Amérique. Mais il y a tous les jours, jusqu'au 21 février, quelque chose d'important. Des compositeurs à découvrir, John Adams, par exemple, une oeuvre qui n'a jamais été jouée encore en France. Et quantité d'autres. Donc, c'est vraiment le rendez-vous de la curiosité, du bonheur de partager de la musique ensemble. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rousseau, directeur musique de Radio France, d'avoir accepté de répondre à nos questions.